Le Conseil des ministres s'est tenu ce matin à Libreville par visioconférence au centre de ce conclave gouvernemental, la gestion de la crise sanitaire du coronavirus avec la découverte du premier cas du variant britannique et des questions de développement comprendus. Bienvenue Minko, Barthelbois. Le format de la réunion ce jour est le même. Comme depuis le début de la crise sanitaire, mesures barrières obligent, le Conseil des ministres se tient en visioconférence. Une fois de plus, la situation épidémiologique actuelle est au cœur de toutes les attentions, avec la croissance exponentielle des cas de contamination en République gabonaise. Le président de la République, Ali Bongo Ndimba, qui dirige la séance, met un point d'honneur à la protection des populations. Confronté au relâchement du plus grand nombre dans l'application des mesures barrières avec l'apparition de la seconde vague de contamination, le gouvernement de la République a dû réaménager sa stratégie de riposte en adoptant des mesures plus restrictives. Son objectif, lutter contre la propagation de la pandémie en terre gabonaise. En dépit de ce contexte sanitaire difficile, l'équipe Rose Christiane-Osuka-Raponda est bien à pied d'œuvre pour accélérer la transformation du pays et relever le défi du développement national à travers l'assainissement durable des finances publiques et la consolidation du modèle social. Ce plan stratégique qui implique la modernisation et la diversification de l'économie devrait permettre à chaque Gabonais d'accéder à un niveau de vie. Merci. Merci.